alors vous devez vous demander où trouver des plantes sauvages comestibles je vous ai montré plusieurs fois où j'habitais donc peut-être que vous vous dites bah oui c'est facile quand on habite à la campagne ou à la montagne il y a plein d'endroits où on peut récolter des plantes sauvages comestibles et bah oui c'est facile il n'y a pas de doute c'est beaucoup plus facile mais sachez que même en ville même à paris il y a des plantes sauvages comestibles il y en a de partout en fait si vous n'en voyez pas c'est qu'il y a des jardiniers qui ont soit passé un coup de râteau soit un coup de sarcoir soit au pire de l'herbicide et en fait les plantes sauvages comestibles poussent de partout tout le temps donc ça c'est la première chose donc il y en a toujours en fait il y en a toujours autour de nous elle pousse toujours autour de nous après pour les récolter pour pouvoir les manger c'est vrai que ça c'est autre chose là il ya il faut faire attention en fait au à là où on va les récolter donc il ya plusieurs types de pollution il ya les pollutions canines féline il ya les pollutions intentionnelles ou inintentionnelles chimiques et puis il ya les pollutions atmosphériques des des polluants de carburant des choses comme ça donc là en fait on va prendre des précautions en oubliant pas que la plupart des maraîchages puisque en fait la nourriture qu'on peut trouver dans les supermarchés ou que ce soit bio ou pas de toute façon on les mêmes problématiques de pollution alors quand c'est en bio il ya certaines obligations qui qui facilitent le fait de ne pas recevoir de pollution déjà bon le producteur l'huile ne met pas de comment on appelle ça de j'allais dire pour chers chimiques de d'intrants chimiques et puis on va lui demander d'avoir une exploitation à plus de 50 mètres d'une nationale 100 ou 300 mètres d'une autoroute voilà des choses comme ça donc on peut très bien faire exactement la même chose en fait prendre ces précautions là s'éloigner des sources de pollution et pour ceux qui ne mangent pas forcément bio sachez qu'il ya des maraîchages qui se trouvent le long des autoroutes donc voilà après vous pouvez voir sur mon site il ya des j'ai mis plusieurs articles sur le concernant la pollution et qui vous explique comment repérer un lieu pollué ou pas c'est assez facile vous verrez il n'y a pas besoin d'être d'être un spécialiste des pollutions ou des plantes sauvages comestibles donc voilà les deux clés dont je voulais vous parler aujourd'hui sur où récolter les plantes sauvages comestibles vous avez aussi un autre article qui peut qui vous explique les dix types de terrain où on peut trouver des plantes sauvages comestibles en tous les cas sachez que si vous allez sur mon site vous trouverez un guide qui est complètement gratuit et qui vous expliquera nombre de choses pour récolter les plantes sauvages comestibles donc rendez vous sur gourmandises sauvages point comme n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et les cadeaux et tout ce que je peux apporter comme ressources sur le site voilà merci bonne journée